à méditer là dessus, donc c'est fini pour les bijoux enfin mais ce n'est pas fini pour le reste de mes vêtements je vais essayer de remettre ma lampe sur moi que je ne sois pas trop dans l'obscurité donc on va attaquer tout de suite, donc là on attaque la poche à 8 euros il y a deux sacs et oui, chose extrêmement rare j'ai trouvé deux sacs anciens ouh, obscurité quand il nous tient celui-ci qui est un classique des années 50 celui-ci pour moi est des années 50 mais c'est un classique qui a couru jusque dans les années 65 et un petit peu début 70 donc il est peut-être à cheval entre les années 50 et 60 noir, cuir deux anses, beaucoup de ces sacs il n'y en avait qu'une seule j'aime beaucoup sa forme légèrement arrondie il est en bon état donc éraflé mais voilà, il faut vous rappeler qu'il a été donné peut-être mal entreposé et là où je l'ai trouvé c'était dans un carton rempli de choses donc éraflé c'est pas étonnant mais il n'est pas en mauvais état vous voyez il suffirait de le briquer et de nettoyer comme la présentation j'ai fait une vidéo sur ma première vidéo sur ma collection de sacs mais j'en ai plein voilà celui-ci a le même système de fermeture des années 50 vous avez une barre ici qui est recouverte du même cuir et un bouton en fait alors là je l'ai pris à l'envers à chaque fois que je vous présente un sac je le prends à l'envers voilà un bouton pour ceux qui ne connaîtraient pas le système vous faites clips vous tirez comme ça et ça ouvre le sac hop là on va y arriver toute une aventure de se filmer aujourd'hui bref je l'ai ouvert donc il est un peu poussiéreux mais je pense qu'il y a une doublure dedans vous savez comme certaines doublures d'épaulettes qui se défont avec l'âge et ça fait une espèce de poussière jaune c'est le même principe dès que je l'ouvre il y a une espèce de poussière jaune qui apparaît bon là vous ne verrez peut-être pas trop à la caméra mais voilà le sac en lui-même est en très très bon état encore un sac où on peut se demander si la personne en question s'en est servi il a un petit nom donc c'est un sac de la marque Dauphin je ne sais pas si on dit Dauphin ou Dauphane D-O-F-A-N vous avez ici le symbole de la marque et ici vous avez l'étiquette comme ça se faisait toujours à l'époque du magasin qu'il vendait donc là je suis loin de la caméra je suis loin de la lumière voilà donc ici l'étiquette du magasin ici l'étiquette Dauphane ou Dauphin je ne sais pas comment ça se prononce D-O-F-A-N vous le tapez sur internet vous trouverez les sacs de cette marque dans les années 50 donc voilà donc en très bon état et le système enfin le petit bouton qui ouvre et qui ferme a cette forme là voilà et de couleur dorée et voilà il est très très beau alors des sacs de main j'en ai un milliard mais c'est pareil ça se vend au poids donc sacs de main années 50 vendu au poids je ne résiste pas ensuite et là on part plus loin je me suis penchée c'est pas très élégant on part beaucoup plus loin dans le temps pour moi c'est un sac j'appellerais ça un sac 1900 parce que là c'est beaucoup trop loin pour moi pour pouvoir le dater il est extrêmement lourd donc ce sac a dû me coûter cher puisque c'est 8 euros le kilo je pense qu'on n'est pas loin du kilo mais ça reste un sac à 8 euros au pire je l'ai payé 6 mais je n'en ai pas dans ma collection donc le voilà donc moi c'est ce que je surnomme un sac d'illigence pour moi ce n'est pas un sac de médecin mais pareil en commentaire dites moi moi je l'ai tout de suite vu comme un sac de voyage je ne saurais pas dire si c'est un sac homme ou femme donc je m'explique ici vous avez bien une ouverture une fermeture donc il s'ouvre donc comme ceci il n'est pas trop mal à l'intérieur vous verrez un petit peu avec la lumière il est taché par l'eau l'humidité certainement de l'endroit où il a été exposé à l'intérieur c'est du cuir effet peau de pêche évidemment on est sur un sac 100% cuir je pense vraiment qu'il est du début du siècle dernier et donc comme vous l'aurez constaté ici vous avez des charnières parce que c'est un double sac donc c'est pour ça que pour moi il a office un peu de sac à main et entre guillemets de vanity donc ici vous avez encore les clés qui servaient à fermer ici donc je me dis s'il y a des clés c'est que soit on mettait des produits qui valaient beaucoup soit c'était des produits de cosmétiques qui valaient beaucoup soit des produits de médecins mais pour moi c'est pas un sac de médecins soit c'était les bijoux de madame parce qu'ils servaient peut-être de vanity à bijoux donc hop il s'ouvre voilà comme ceci le seul défaut c'est que cette fermeture là vous voyez se promène elle est abîmée mais elle ferme encore et ce n'est pas rouillée et voilà comment ça se présente cette partie là est beaucoup plus propre tellement propre parce qu'il n'y a que de la poussière on dirait que ça n'a pas été utilisé donc assez étonnamment il y a des taches d'eau sur la partie supérieure mais pas en bas donc je ne sais pas et pour moi c'est un format vanity parce que je ne vois pas ce qu'un médecin mettrait là dedans mais je peux me tromper voilà là je vais assez vite parce que ma batterie enfin ma caméra je pense va encore couper donc je vous le représente une autre fois donc il est assez massif pour moi c'est un sac de voyage après est-ce que c'est un sac homme ou femme je ne sais pas j'en appelle à mes spectateurs qui sont peut-être plus familier avec cette époque parce qu'il me paraît plutôt ancien il est quand même en bon état il n'est pas rouillé il a toujours ses clés les hanches ne sont pas craquées les clés sont rigolotes elles ont le nom de la marque que vous retrouvez aussi sur les serrures en bas quand vous ouvrez les serrures vous avez cette marque d'inscrit voilà donc peut-être qu'avec le nom qu'il y a sur les clés je peux trouver à le dater parce que je n'ai pas réussi à trouver à le dater quand je tape sac diligence donc en fait ce qu'on appelait des sacs diligence c'était des sacs de voyage tout bêtement je trouve ce genre de sac pas exactement le même mais ce genre mais donc voilà à la caméra il rentrait très bien le cuir est beau le cuir n'est pas piqué le cuir est poussiéreux il est poussiéreux mais il n'est pas piqué il n'est pas moisi il brille à la lumière il est magnifique donc moi peu importe ce que c'est si un jour je me refais un look alors je dis toujours des looks 1900 parce que c'est pas une période à laquelle je m'intéresse beaucoup donc je m'y connais peu mais si je me fais un look un petit peu 1910 1890 j'aimerais beaucoup en fait par faire semblant de partir en vacances avec ce sac donc voilà ça c'était l'objet le plus lourd acheté et donc au pire je l'ai acheté 8 euros mais n'hésitez pas en commentaire si ça vous parle si vous avez connu ça parce que pour moi les mallettes de docteur n'ont pas de double fond ce sont des grandes mallettes qu'on ouvre sous lesquelles on peut entreposer directement les bouteilles pour les soins mais je peux me tromper mais pour moi ça serait vraiment je m'en servirai comme pour partir en vacances en fait maintenant on enchaîne parce que ce serait bien de finir la vidéo va être très très longue sur les vêtements anciens que j'ai trouvé donc je vous ai dit je vous ai tous essayé ils me vont à peu près je vais essayer d'aller vite mais pas trop alors chose que je demande jamais sur les réseaux sociaux c'est un vêtement donc ça fait partie de ceux que je ne porterai pas parce que d'abord il est trop petit et surtout parce qu'il est là en état de pièce de musée c'est un soutien-gorge des années 50 voilà il est magnifique il est rigide comme ce n'est pas permis c'est pour vous prouver à quel point il est rigide je l'ai trouvé comme ça mais plat de chez plat donc on a l'impression qu'il est sorti d'une boîte en carton et qu'il n'a jamais été porté il a une forme que j'adore qui est faite pour les bustiers bien qu'il y ait une bretelle et donc il a le pli qui donne cette forme iconique des années 50 et 60 enfin 45 à 60 je dirais où ça vous fait les seins en forme de cône voilà un mètre sous une robe j'ai toujours trouvé ça rigolo donc le bullet de bras il a son petit nom il a le nom de sa marque je trouve ça trop chou et en plus je crois qu'il s'appelle c'est le super souple série 90-11 de la marque cambriolet alors breveté SCGD vous trouvez souvent ça sur des vêtements il faut que je me renseigne sur ce que c'est j'ai déjà vu c'est breveté en fait donc voilà il a son étiquette d'origine donc années 50 et pour celles qui ne connaissent pas ce genre de choses voilà comment ça se fermait dans les années 50 parce que là je vais assez vite vous aviez voilà vous avez comme ça et des petits boutons cousus donc les boutons par contre voilà il faut que je regarde à quoi servait ces petits boutons ils sont cousus sur le alors hop comme toute la lumière alors la pièce là c'est assombri donc maintenant il ne fait plus le zoom sur la caméra voilà il y a des petits boutons comme ceci je ne suis pas une grande connaisseuse des sous-vêtements de l'époque à quoi servaient ces petits boutons c'est une très bonne question et donc sur ce crochet vous avez la marque qui fabrique cet empiècement la lumière est compliquée aujourd'hui voilà vous avez la marque qui fait cet empiècement voilà et je suis à nouveau en contre-jour donc voilà pour le premier article le vêtement ensuite dans la série des sous-vêtements je vais vous les présenter en même temps je disais essayez ils me vont nous avons ce premier jupon un classique j'en trouve souvent des comme ça par chez moi à la campagne il est en coton assez épais rose saumon la caméra elle rend un peu orange enfin la caméra la lumière surtout rose saumon il a sa dentelle en bas il n'y a que la dentelle qui est abîmée par endroit j'ai vu elle a à certains endroits elle a fait des trous vous voyez voilà voilà mais c'est bon c'est un jupon qui doit être des années 50-60 donc on ne lui en veut pas trop vous êtes un petit peu abîmée mais dans l'ensemble il est en bon état je les aime beaucoup ceux-là parce qu'ils sont en coton ou en lin mais en tout cas ils sont faciles à laver vous voyez ce que ça donne ils sont très faciles à laver l'élastique est encore en bon état je rentre dedans moi je fais 1m60 il m'arrive en dessous du genou ce qui est parfait et donc j'avais dit dans la même famille j'ai trouvé celui-ci alors celui-ci est moins commun j'en avais jamais vu des comme ça déjà un beau bleu un bleu pâle et il a ces espèces de fronces vous voyez comme ceci qui font penser un petit peu à un gâteau voilà un peu plus court l'élastique est encore en bon état et s'élargit beaucoup donc celui-ci aussi là vous ne le verrez pas mais je peux le mettre par contre là quand je mets celui-ci il m'arrive un petit peu au-dessus du genou il est comme ceci et il est magnifique et celui-ci on dirait de la crêpe vous voyez la matière voilà un petit peu abîmée sur le bas et la couleur est passée pareil c'est quand même assez robuste donc c'est quelque chose en cycle délicat vous pouvez passer en machine sans problème donc c'est un plus donc là j'attrape un peu au hasard beaucoup de vêtements noirs donc dans ma campagne le noir il est souvent porté quand vous regardez des photos de vos grand-mères il est beaucoup noir après je me demande s'ils ne sont pas des vêtements de deuil ou des vêtements un petit peu plus cérémonieux comme les vêtements du dimanche mais à commencer par cette jupe donc c'est une jupe une jupe à plis voilà qui est comme ça elle n'a pas l'air ancienne finalement parce qu'en plus elle n'est pas en trop mauvais état vous le regardez elle n'a pas beaucoup voire pas du tout il me semble de traces de mythe mais c'est à la fermeture éclair cette fameuse fermeture éclair et au crochet que je sais qu'elle a été faite main elle n'a pas d'étiquette donc qui lui confère un certain âge et je ne sais pas pourquoi elle me fait penser à une jupe de deuil je ne sais pas ça fait très excessivement sobre en fait mais portée quand je l'ai mise si on ne sait pas si on n'a pas vu le système de fermeture de la jupe elle passerait facilement pour quelque chose de moderne parce que ça la jupe lissée noire elle doit être en coton je pense il n'y a rien d'extraordinaire donc je pourrais la porter sur n'importe quel type de tenue ça ne se verra pas que c'est de l'ancien à moins d'avoir le nez dessus mais personne ne mettra le nez sur ma jupe j'espère pas ensuite toujours alors je vais vous dire c'est tout noir ça va être tout noir voilà ce chemisier oui c'était la petite blague pourrie qui doit être par contre lui ancien aussi ancien mais je ne devine pas trop l'âge peut-être années 30 40 parce qu'en fait il se ferme par des boutons pression ce qui fait très ancien vous avez des boutons décoratifs mais c'est un chemisier qui a des boutons pression et ce chemisier me va donc c'est une très grande taille pour l'époque j'entends parce que déjà moi je fais une grande taille à notre époque alors imaginez à cette époque il me va il est légèrement mité il y a quelques trous vous voyez il a des plis comme ceci et il est légèrement ajouré il me ferait penser un petit peu à un chemisier qu'on aurait pu mettre dans les années 1920 il est légèrement froncé le seul défaut par contre c'est qu'il me va mais le bras est trop court sur moi ce qui fait que le froncé de l'épaule tombe en dessous de mon épaule en gros c'est comme si ma manche ballon était là donc c'est pas très très beau j'essaierai de vous faire une photo peut-être portée sur un mannequin pour que vous vous rendiez mieux compte elle est très légère par contre donc elle je la passerai pas en machine je le ferai à la main parce qu'on sent que le tissu est un peu râpé dans le sens où comme il est fin il est quand même plutôt fragile maintenant au fil des années mais vraiment une très très grande chemise et vous savez que les empiècements comme derrière comme ceci par exemple je sais pas si vous verrez bien voilà il y a un empiècement la façon dont c'est monté pareil je dirais vous voyez comment ça a été cousu là pour tenir je dirais année 20 année 30 et l'arrière est un peu plus long que l'avant donc voilà pour cette chemise ensuite il y avait ceci qui n'a aucun rapport c'est un linge de maison un dessus de table j'imagine je le trouvais mignon un chemin de table bref vous en faites ce que vous voulez mais il y a quelque chose que je trouvais très très joli dans les broderies voilà très naïf très je sais pas et il est doublé de cette couleur si bref ça n'a aucun rapport avec les vêtements mais il m'a plu ensuite on va rester dans les années 20-30 je pense donc là j'ai littéralement sauté de joie parce qu'il s'agit d'une robe une robe dans laquelle je rentre sauf malheureusement au niveau des bras donc je rentre dedans si vous voulez mais au niveau des bras je suis plutôt serrée donc si j'avais plus de place au bras je sais que je pourrais la mettre parce que voilà elle est très 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 large donc elle est à ma taille donc pareil je sais pas si c'est une robe je dirais cérémoniale ou si c'est une robe de deuil parce que du coup je trouve qu'elle a beaucoup de détails pour une robe de deuil elle a cette espèce de fausse elle a ces espèces plutôt de fausses poches vous voyez on peut pas aller loin c'est pas vous voyez c'est ce sont des fausses poches donc 3 plis et une rangée de boutons pareil évidemment de l'autre côté et elle a ses manches c'est les manches moi qui m'ont tout de suite fait penser aux années 30 début 40 parce que j'ai beaucoup de robes des années 40 du début années 40 contre ce style de pli là au niveau du coude et ensuite qui se resserre au niveau de l'avant bras et avec ce détail de couture en fait qui fait très structuré et qui fait très 30-40 voire même années 20 certaines robes années 20 ont déjà commencé à être comme ceci au niveau des poches la façon dont c'est fait c'est pour ça que je pense plutôt que c'est 30-40 et alors le devant vous avez cet empiècement alors j'ai envie de dire dentelle mécanique mais je ne suis pas sûre s'il y a des connaisseurs vous voyez c'est transparent l'empiècement qui est sur la poitrine est transparent donc je pense que dessous il fallait un vêtement vous voyez ça fait le décolleté donc quelque chose quand même à fond de robe quand même qu'il soit bien assorti donc très contente de la trouver malheureusement donc je ne rentre pas bien dedans au niveau des bras au niveau de la dentelle il y a un énorme trou donc là ce n'est pas un trou de mythe elle a dû s'accrocher quelque part au niveau de l'épaule alors ça parce que c'est au niveau vous voyez la couture de l'épaule est ici donc c'est à ce niveau là en fait ce qui serait ici donc ça peut se recoudre malheureusement ça reste de la dentelle donc recoudre ça ça ne va pas être très joli donc s'il y en a qui ont de bonnes idées ou comment un peu recoudre j'aimerais beaucoup l'arranger ça c'est ce qui me chiffonne le plus parce qu'après j'ai vu en essayant d'autres détails par exemple ici au niveau de ce pli là du bras hop je vais passer mon doigt il y a un trou au niveau du pli vous voyez ici là hop vous voyez donc ici il y a un trou mais c'est au niveau du pli donc même moi qui ce n'est pas forcément une très bonne couturière vous voyez si je me débrouille bien ça pourrait moins se voir et le bas aussi a subi les outrages du temps on a exactement un très gros trou ici mais voilà tout ce qui est en bas et tout ce qui est au niveau du bas c'est moins gênant parce que c'est noir donc une fois recousu ce sera moins visible il me faudra quand même faire appel à une bonne couturière parce que je ne sais pas mon domaine mais voilà ce qui me gêne le plus c'est au niveau de la dentelle et vous voyez là si je mets un peu de lumière vous verrez enfin moi je le vois d'ici en fait on ne le voit pas trop à travers la lumière mais en fait voilà il y a quand même de nombreux trous vous voyez là malheureusement c'était souvent des accros des mythes pour moi si c'est une robe des années 20-30 vous voyez il y a même un pli là même là il y a un trou d'ailleurs il y a un pli alors ça a été le niveau d'ailleurs c'est sur le côté de la robe il y a un pan une sorte de pli pour avoir des mouvements un peu plus faciles lors de la marche et même là en fait c'est au niveau du pli je ne sais pas si vous le verrez il y a un trou là je vais faire ça bien au niveau de ce pli vous voyez je mets le doigt il y a un trou vous voyez c'est le pli qui est sur le côté de la robe pour permettre de mieux marcher en fait de mieux se mouvoir mais voilà à la structure à la façon dont c'est cousu je dirais que c'est une robe année 30 qui est très très large donc pareil ça appartenait peut-être au grenier de la même personne puisque comme je vous le disais le chemisier que je vous ai présenté précédemment est très très large aussi en fait c'est ma taille donc une personne assez forte pour l'époque voilà j'essaie de la mettre en lumière d'où le fait que j'ai fait cette vidéo debout c'est quand même plus facile donc voilà hop la robe très très longue moi quand je l'ai portée elle m'allait elle m'arrive à mimoler vous voyez elle est très très large même les épaules ça passe rien mais c'est vraiment moi j'ai des gros bras et à l'époque elles avaient des bras assez fins vous voyez c'est pas très grand la largeur là pour passer son avant-bras c'est vraiment pas très très grand donc ravie d'avoir trouvé cette robe je vous ai pas montré l'empiècement aussi derrière voyez il y a un empiècement à la base qui s'évase un peu justement mais c'est cet empiècement là en fait dont je parlais pour se mouvoir donc voilà très structuré donc pour moi année 30 année 40 et pas après pour les manches pour moi c'est année 30 et alors assez étonnamment une fermeture éclair dans le dos là cette fois-ci la fermeture éclair est carré il y a écrit éclair dessus mais il y a aussi je m'en suis aperçu après une fermeture éclair sur le côté donc double fermeture éclair comme ça pour être sûr de bien pouvoir rentrer et sortir voilà donc une fois de plus ravie parce que d'une des robes et un chemisier de grande taille pour 8 euros le kilo des pièces allant des années 20 aux années 40 donc je ne dis pas non et pour finir comme je vous disais les dieux de la friperie ont été généreux je suis tombée sur une robe que je vais vous présenter qui pour moi de base n'avait absolument rien de vintage mais mon amour du luxe me l'a fait prendre parce qu'elle est extrêmement lourde et elle a une coupe elle a un design qui fait très qui fait très runway en fait la voilà donc très 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 longue en fait elle va jusqu'au sol elle a vous voyez donc c'est une robe mais elle a un pan enfin deux plutôt qui vont par-dessus la structure de base de la robe qui donne un petit côté je dirais un peu comme si vous aviez un manteau par-dessus une robe un peu à la matrix ou un peu monacale toute noire elle a aussi ce détail vous avez un col fermé ici avec un empiècement donc ça doit être des des petites strass des petites perles plutôt et ça vous fait un décolleté un peu good et ici ça vous donne l'impression en fait tout l'ensemble donne l'impression que vous avez un manteau par-dessus une robe et les manches en fait m'ont surtout les manches m'ont surtout plus voilà les manches donc à chaque empiècement vous avez alors si vous avez cet empiècement pour définir l'épaule le coude et le poignet et en fait c'est à jour la manche est ouverte vous passez votre bras à travers mais tout le haut de votre bras est visible en fait donc je l'ai trouvé extrêmement bien fait l'empiècement que vous avez pour marquer les épaules le coude et l'avant-bras j'ai peut-être passé vite mais vous l'avez aussi vous voyez autour de la taille à nouveau avec un strass qui donne vraiment l'impression comme je disais vous voyez d'avoir deux vêtements en fait une robe et une sorte de manteau cap par-dessus je l'ai essayé je rentre quasiment dedans sauf les bras les bras ne passent pas mais j'ai bon espoir parce que en fait avec un petit peu de kilos en moins je rentrerai dedans c'est une taille 40 seul défaut c'est que l'empiècement à l'intérieur qui donne l'impression d'avoir un vêtement sous un vêtement celui-ci je ne sais pas si vous comprenez il est décousu donc il faudrait le recoudre et la fermeture éclair qui ferme a toujours son système d'éclair mais n'a pas la fermeture c'est à dire que c'est cassé là il y a beaucoup trop de lumière voilà je n'ai plus le mécanisme de fermeture donc à réparer aussi alors je vous ai dit noir mais en fait c'est un peu plus anthracite que noir et je me suis aperçu qu'il y avait une magnifique étiquette qui est celle-ci donc cette étiquette Leslie Sandra donc ça va être Sheffield off Sheffield taille 12 à laver uniquement à la main et à faire une belle étiquette qui fait très luxe aussi qui littéralement dit cet habit cet ensemble ne doit absolument pas être lavé à la main et doit être emmené le teinturier donc j'ai fait mes recherches et en fait Leslie Sandra c'est une marque britannique il me semble d'où Sheffield et c'était une marque de luxe dans les années 70 enfin de luxe couture on va dire pas forcément de luxe d'où le fait qu'elle soit extrêmement bien faite et j'en ai retrouvé 2-3 sur Etsy qui se vendaient je crois à 200$ mais le peu que j'ai trouvé de vêtements de cette marque c'était vraiment années 70 donc je ne sais pas si cette marque existe encore je ne pense pas donc en fait finalement c'est peut-être une robe des années 70 ou début 80 après finalement quand je vois la coupe je dirais années 70 et du coup je me dis que j'ai bien fait de l'avoir acheté elle a vraiment quelque chose de particulier elle a vraiment quelque chose d'original de ce que j'aime beaucoup donc je pense que quand je pourrais je ferais un shooting photo avec avec le seul bémol qu'il faut absolument que je trouve une couturière pour me remettre la fermeture éclair qui est assez longue d'ailleurs qui va jusqu'au niveau des fesses mais pour le reste elle est en bon état elle est très très lourde et donc elle a sur les manches sur le col sur le devant ce détail de strass enfin je dis de strass mais c'est des perles de rocaille en fait une fois de plus la vidéo va être très très longue mais j'adore tout ce que j'ai trouvé très très heureuse d'avoir pris cette robe des années 70 parfois on sent c'est quelque chose mais on n'est pas sûre donc là je suis contente et aussi très heureuse par le sac le sac que j'appelle le sac d'illigence parce que je n'en ai pas dans ma collection je n'en avais jamais vu de cette forme là donc dites-moi en commentaire si ça vous parle si vous savez vraiment ce que c'est si c'était un sac plutôt de travail ou un sac de loisirs et de déplacement bref mes petits loulous j'espère que cette vidéo vous aura plu moi elle m'a remonté le moral ça me fait plaisir de retrouver toutes ces vieilleries tout d'un coup d'un seul dans cette friperie alors que je ne m'y attendais en fait absolument pas mais c'est très souvent quand on s'attend à rien qu'on est le plus c'est merveillé et je pense que ça devrait être ma nouvelle logique maintenant tu ne t'attends à rien ce sera forcément bien voilà mes petits loulous donc c'est sur là-dessus que je vais vous laisser moi et mon petit starbuck je vous embrasse très fort une fois de plus j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à liker à partager je ne le dis jamais sur mes vidéos parce que je n'ai pas besoin de le répéter je trouve ça un peu idiot mais ça fait toujours plaisir il me semble que là j'ai passé la barre des 500 spectateurs donc ça fait de moi une toute 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 petite chaîne mais je me dis j'ai déjà quand même 500 personnes qui me regardent et qui sont contents de mes vidéos donc je vous embrasse tous très très fort et comme je le dis à chaque fois faites ce que vous voulez dans la vie mais surtout faites le bien et je vous dis à la prochaine c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501